A 70 ans, Chan Pen ne pensait plus se retrouver à élever des enfants. Mais elle n'a pas eu le choix. Quand sa fille est partie travailler à Bangkok, elle lui a confié ses enfants âgés de 5 et 8 ans. La famille vit à Bandua, un village du nord-est agricole du pays, région la plus pauvre de la Thaïlande. Ici, un tiers des enfants sont élevés par leurs grands-parents. Mes enfants ont dû déménager à Bangkok pour y travailler. Ils ne pouvaient pas emmener les enfants avec eux, c'est trop cher. Donc ils m'ont envoyé les enfants. D'après les experts, les enfants élevés sans leurs parents souffrent de carences affectives. A l'école, ils présentent des problèmes de concentration et des retards d'apprentissage du langage. Leurs grands-parents étant trop âgés pour jouer ou lire des histoires avec eux. Dans le village, les professeurs constatent chaque jour ces difficultés. Ils sont très calmes et rêvasses, alors que les enfants qui vivent avec leurs parents sont bien plus actifs. La dure réalité économique continue toutefois à pousser les parents de l'Issan à quitter leur région. La plupart exercent des emplois manuels dans la capitale thaïlandaise, cœur économique du pays. Mais la séparation avec de rares retrouvailles est aussi difficile à vivre pour les parents. Mes enfants me manquent tellement. Je voudrais vivre avec eux, pouvoir les serrer dans mes bras, les embrasser, jouer avec eux à la maison. Dans une société hyper hiérarchisée, où l'ascenseur social est en panne, l'explosion des familles se poursuit et obscurcit l'avenir des enfants. Selon l'UNICEF en Thaïlande, 3 millions d'enfants vivraient ainsi, séparés de leurs parents. Merci d'avoir regardé cette vidéo !